Bon matin, j'ai décidé de réessayer de vloguer. Là, je me suis dit, j'ai filmé Week in the Life. Ça va peut-être être plus facile pour moi de me structurer, mais... Bref. Donc là, je commence un samedi, en fait, parce que j'ai une super belle journée de planifiée. J'ai eu la chance de me faire inviter par Ashley à son nouveau studio qui vient d'ouvrir à Montréal pour prendre des photos. Donc là, je vais vous amener avec moi dans le petit behind the scenes, vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand je crée du contenu, et puis tout ça, tout ça. Mais ça, c'est plus ouvert comme 3 heures. Les joies d'habiter dans un couloir, rien. Fait que je vais aller faire un peu de ménage, on va déjeuner tranquille, puis je vais après ça préparer mon sac pour le shoot, avec toutes mes props, les looks que j'ai envie de shooter. J'ai vraiment hâte que vous rencontriez en même temps que moi, la owner du studio. Le studio, c'est ça, l'atelier Montréal. J'ai juste vraiment, vraiment hâte. Ça va être difficile d'attendre jusqu'à 3 heures. Mais bon, I guess, ménage. Ménage quand, oui. Bon, c'est le temps de faire mon sac pour le photoshoot, et là, je vais vous amener avec moi dans la pièce du démon. Si vous avez vu mon house tour, mon apartment tour, well, you know what I'm talking about. La pièce du démon, mesdames et messieurs, avec une lumière, ma foi, très avantageuse. What are we gonna bring with us? J'ai déjà mis dans mon sac, c'est celui-là, de Janak, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis aussi un petit cardigan que j'ai twifté. Là, j'ai l'air de vous montrer ça comme la chaîne à jacques, mais vous l'avez déjà vu sur Instagram. Mais je suis une outfit repeater, so I'm gonna bring it and shoot it again. Je vais aussi amener, je pense, une chemise en lin blanche, parce que s'il y avait quelque chose que je pourrais porter jusqu'à la fin de mes jours, ce serait bien ça. J'ai peut-être aussi, j'ai amener un powersuit, probablement mon Yves Saint-Laurent. J'ai un trouser aussi de Artya que j'aimerais bien shooter. Ça fait longtemps que je l'ai mis sur le feed. Je vais faire ça, là. Je vais faire tout ça. Amener plus de choses que nécessaire, comme d'habitude. Donc mon sac est prêt, j'ai préparé tout mon stock aussi, mon trépied, toutes mes affaires, parce que je me chaude moi-même aujourd'hui, les grands défis. Donc c'est ça. Puis je vais essayer d'aller m'arranger un peu la face, aller faire de la magie dans 3, 2, 1. Alors, je me suis pimpée, en bon français. Mon sac est prêt, je vais appeler mon Uber. C'est la première fois que je prends un Uber depuis le début de la pandémie. Je vais amener mon masque, hein, toujours, toujours amener son masque. Je me fais exciter. Comme je prends un Uber, j'ai mon petit masque et je suis folle de même. Je l'ai fait jeter avec mes outils. Hi! Hi! Welcome to Sol Atelier. I'm Ashley. Get a little cozy, have a seat and I'll bring out the wine. Yes, thank you! Allô, donc je viens d'arriver au studio. Ça s'appelle le Sol Atelier Montréal. Il y en a un à Toronto et, nouvellement, un à Montréal. C'est tellement beau, mais là, il faut que je me mette à acheter rapidement avant que la lumière ne soit pas trop... Descende trop, donc c'est parti! Tééééééé! Sous-titrage ST' 501 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 changé, mais j'entretenais des propos vraiment, vraiment juste méchants à mon propre égard quand je mangeais parce que souvent j'étais devant mon assiette pis je me disais vraiment des choses méchantes et dégradantes dans ma tête ça aussi j'ai complètement arrêté ça à l'aide de thérapie je suis vraiment une better headspace pis je pense que c'est super important d'en discuter qu'est-ce qu'on en discute ensemble si vous aimez pas la manière dont j'en parle mais j'avais comme pas une approche saine par rapport ni à l'entraînement ni à la nourriture pis je pense que c'est important une fois qu'on se rend compte d'aller chercher l'aide dont on a besoin pour revenir vers une relation plus saine face à tout ça donc maintenant je m'entraîne et je m'entraîne parce que ça me fait ô combien du bien de bouger ça me rend heureuse ça me met dans un meilleur mode ça libère de l'endorphine et genre ça aide vraiment vraiment avec mon anxiété journalière comme dans le jour au fond mon amie Hélène qui me donne ces cours là j'aime juste son approche elle aime juste vraiment bouger pis c'est ce qu'elle transmet aux gens fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup ça y aller fait que je sais pas du tout où c'est que je m'en allais vraiment avec ça mais je pensais que c'était juste comme important de faire une petite aparté comme je vous parle de mon entraînement je trouvais que c'était important que je vous mentionne d'où je nais où je suis rendue dans mon processus qu'il y a rien de parfait dans tout ça pis qu'on est belle comme on est pis il faut se donner tout l'amour qu'on donne aux autres personnes qu'on aime de bouger parce que ça fait du bien à notre corps pis parce que c'est juste bon pour la santé et non pas dans la recherche ultime d'un poids qui qui a dicté ça de démanteler la grossophobie dans laquelle on a été élevés dans cette société malade ça prend du temps mais quand on en est conscient on peut plus travailler à tout défaire ça pour nous pour les autres autour de nous pour les gens de demain et sur ces paroles ma foi philosophique je vais aller me faire un café c'est la folie à la maison le bruit ça me rend tellement violente les bruits de construction j'ai quand même réussi à travailler un peu j'ai envoyé mon mood board pour le client pis là je m'en vais prendre des petits portraits de mon amie Reb salut j'appelle Rebecca je me fais raser les cheveux pour le camp le 18 septembre prochain si tu veux savoir pourquoi pis comment ça va se passer tu peux aller juste ici c'est le temps d'aller au sport en vélo ou dans ce qu'Alexis appelle ma vieille charogne ah et la voilà la vieille charogne oh she ain't playing y'aas ok c'est vendredi on dirait que la semaine elle a été extrêmement longue et si courte à la fois je dirais que c'était ma semaine la plus busy depuis busy 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 depuis la pandémie je me suis levée tard aujourd'hui Alexis partait pour un week-end de pêche avec ses copains et il va pas être là de tout le week-end et je déteste dormir ça mais là je vais travailler un peu je vous montrerai pas ça parce que c'est long et non pertinent ce soir je teste un nouveau resto vegan encore c'était la semaine des découvertes vegan à Montréal mais on est choyés en restaurant vegan à Montréal je vais y aller avec Ashley que vous avez rencontré au début de vlog on a juste tellement cliqué que je me suis dit ah je l'invite au resto avec moi allez j'ai été espionnée le compte Instagram et c'est le Casa Kazin ça me semble vraiment intéressant j'ai lu le menu puis les saveurs ça a l'air super intrigant c'est la cuisine fusion entre asiatique et mexicaine which is quand même assez intéressant et peu commun à suivre sinon aussi je vous fais un petit haul de vêtements que j'ai reçu de Revolve c'est dans le cadre d'une collaboration donc c'est des items qui m'ont été donnés j'avais porté quelques robes cette semaine dans mes stories puis les gens sont comme ah ça vient d'où ? ça vient d'où ? vous êtes curieuses ça me fait toujours super plaisir donc je vous montre ça sans plus attendre et sinon on se retrouve pour la date de ce soir ok bye c'est parti pour la date de ce soir c'est parti pour la date de ce soir c'est parti pour la date de ce soir on s'en va tester le Kazakadin comme je vous disais ce matin je crève la dalle je trouve ça le fun parce que cette semaine je teste plein ben je teste plein j'ai testé genre testé deux restos vegan je suis pas vegan je suis tiens à le préciser mais j'aime bien ça tester des restos comme ça parce que ben ça aide à moins manger de viande fait que Montréal regorge de plein de restos comme ça la lumière est donc magnifique pardon fait que c'est tout que j'avais à dire j'ai faim j'y vais voilà c'est parti c'est peut-être la dernière journée que j'allais vlogger pour ce weekly vlog le resto était incroyable c'était bluffant à quel point j'avais pas l'impression que je suis en train de manger vegan tellement les textures étaient similaires à à faire de la viande aux poissons c'est comme mind-blowing un peu c'était une superbe expérience et je vais assurément y retourner parce que le menu était tellement intriguant et tout ce qu'on a mangé était vraiment à la hauteur des attentes si je peux dire donc en plus l'endroit était magnifique vous avez bien vu mais c'est ça je pense que j'avais mentionné ce matin mais Alexis est parti pêcher pour le week-end ce qui fait que je dors seule puis il fait encore un million mille degrés j'haïs ça dormir quand il est pas là je me couche toujours hyper tard je pense que c'est l'habitude je sais pas si vous êtes comme ça si ça fait longtemps que vous avez quelqu'un avec qui vous faites dodo bref j'espère que vous avez aimé ce weekly vlog qui me semble encore un peu décousu mais I'll get better at it d'ici là laissez quand même des petits pouces si vous avez aimé ça abonnez-vous ça me fait toujours super plaisir de vous lire aussi donc n'hésitez pas à commenter donc moi je m'en vais au dodo puis on se revoit pour une prochaine vidéo un bisous arrête de souffler ton bec ok bonne nuit bye bye